Comme le veut notre tradition, je suis très heureux de recevoir la philosophe Marie Garraud, lauréate 2019 du prix de philosophie. Elle prononcera la conférence « Qu'est-ce que la philosophie ? » qui est chargée de prononcer chaque année le lauréat du prix. Marie Garraud est philosophe et enseignante à l'université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Son ouvrage « Politique de la vulnérabilité » propose une réflexion philosophique et politique particulièrement originale sur la vulnérabilité comme idée capable d'engager et de renforcer l'autonomie des individus dans un cadre relationnel et éthique où chacun peut faire entendre sa voix particulière. Dans ce cadre, l'État se doit d'assumer les responsabilités qui sont les siennes afin d'entretenir et de maintenir l'écoute de ses voix. Cet ouvrage est d'une très grande actualité, comme vous l'entendez. Je l'appelle maintenant à me rejoindre sur scène pour la conférence annuelle « Qu'est-ce que la philosophie ? » Merci Marie. Bonsoir à toutes et à tous. Je me souviens très bien l'année dernière à Monaco quand j'ai réalisé que mon tour viendrait et qu'il me faudrait, à la suite d'Étienne Barbenet, répondre à cette question qui m'a toujours rendue perplexe à chaque fois qu'un enfant de mon entourage me l'a posé. Car vous avez remarqué, ce sont souvent les enfants qui la posent. C'est quoi la philosophie ? La personne qui m'a sauvée alors, temporairement, fut Nathalie de Prase, qui m'a simplement dit ce que Joseph Cohen et Raphaël Zaguri-Orly allaient me dire plus tard et qui d'une certaine façon était évident. Ce qui importe, c'est de dire ce que la philosophie est pour toi. Ce qui nous intéresse, c'est ton parcours, ton regard. Conseil en apparence sympathique, vous en conviendrez, mais qui, à la réflexion, n'a pas atténué mon trouble, pour deux raisons sur lesquelles je voudrais revenir pour ouvrir ce propos. La première est que le jeu, celui qui exprime la personne dans sa singularité, qui dit cette revendication de singularité, a en philosophie un statut paradoxal. Toutes celles et ceux, ou plutôt tous ceux, dont on lit les textes et dont on travaille les théories, quand on se lance dans des études de philosophie, ont bien sûr été capables de dire je. Mais d'une part, ce jeu se donne comme celui de l'universel. Et c'est là, apparemment, la condition de validité du discours philosophique. Et d'autre part, si ceux qu'on appelle les philosophes sont bien autorisés à dire je, celles et ceux qui en étudient la pensée n'ont, elles et eux, que le droit de dire nous. Nous, il nous semble que, nous pensons que. Ce nous exprime bien sûr la volonté de parler du point de vue de l'universel. Mais pas seulement. Il signale aussi que dans la pratique académique de la philosophie, le jeu n'est pas forcément le bienvenu. Il sonne déplacé. Commencer à pratiquer la philosophie quand on est étudiante ou étudiant, c'est de ce point de vue désapprendre à dire je, se détacher progressivement de tout ce qui nous identifie et nous marque du saut de la particularité. Ainsi, il devient possible de s'élancer là-bas, vers ce qui est pur et qui est toujours, qui est immortel et toujours semblable à soi, pour reprendre la manière dont Platon décrit le mouvement de l'âme s'adonnante à la philosophie dans le fait-don. Ce qui m'amène à la deuxième raison pour laquelle le conseil reçu n'a finalement pas atténué mon trouble. En effet, quand je pense à ce qui a déterminé le véritable coup de foudre que j'ai ressenti pour la philosophie, quand je la rencontrais à 16 ans, en classe de terminale, je me rends compte que le désir d'aller ailleurs, d'être autrement, de m'échapper de moi-même, a joué un rôle central. Je ne dirais pas que j'ai commencé la philosophie, et d'ailleurs le peut-on, quand elle nous précède, paraît de son histoire et de son imaginaire prestigieux, comme c'est le cas en France. Je dirais plutôt que je suis entrée en philosophie, comme on entre dans les ordres, parce qu'on s'y sent appelé et que l'on y aperçoit la possibilité d'un salut. Plus que la littérature, il m'a semblé que la philosophie, en raison de sa quête de vérité, de son exigence de rigueur et de clarté, de la pulsion fondationnelle aussi qu'il anime pour partie, pourrait m'offrir ce que la réalité semblait me refuser désespérément, de la stabilité et de la maîtrise. Ce paradoxe est familier. Sans doute, la philosophie a-t-elle trouvé écho en moi en raison de la multitude de questions qui m'habitaient alors et qu'elle m'a permis de formuler, d'articuler, et pourtant, ce sont des réponses, certaines, indubitables, valables de toute éternité, que j'ai d'abord espéré et cru pouvoir y trouver. Il m'a fallu du temps pour faire le deuil d'un tel espoir, pour apprendre à aimer travailler dans le trouble et le déséquilibre. Toujours est-il que ce qui m'a conduit à la philosophie, en premier lieu, c'est ça, ce désir fou, parfois déguisé en parangon de la rationalité, de me dégager de ma vie et de penser indépendamment de ma situation, de penser sans moi, c'est-à-dire d'abord sans mon corps. Mes premières amours philosophiques portent la trace de ce désir. Ce fut Platon, bien sûr, la République et le Fédon, l'idée de la philosophie comme assaise. Mais ce fut aussi la troisième méditation cartésienne où Descartes déduit l'existence de Dieu de la présence de l'idée d'infini en lui. Ces textes, je continue de les trouver sublimes, comme d'ailleurs les philosophies systématiques, totalisantes qu'a produit la tradition rationaliste. Ils m'enthousiasment en raison de l'ambition qu'ils expriment et de la puissance folle qu'ils revendiquent pour la pensée. Mais leur lecture et leur critique, la découverte d'autres corpus aussi, m'ont permis de comprendre que c'est autre chose de la philosophie que j'attendais en fin de compte. Car c'est sans doute là l'une des plus belles choses avec la philosophie, tout en produisant sa propre mythologie, ses propres mirages, elle nous donne les outils pour les déconstruire. De ce point de vue, elle est, comme la vie qu'elle prend pour objet et dont elle est l'une des formes, infinies, inépuisables. Si donc il est vrai que ce qui m'a d'abord portée vers la philosophie était un désir de sortir de moi, de m'abolir en tant que personne particulière dans la recherche d'une vérité impersonnelle, j'ai appris en chemin, en pratiquant la philosophie, qu'un tel désir était sans doute vain et peut-être aussi dommageable. Ceci ne signifie pas que parler en mon nom soit simple, ni non plus que je sache toujours comment faire pour articuler les exigences de la pensée, son nécessaire mouvement de décentrement, sa tension vers la généralité, avec ce qu'une amie philosophe appelait récemment et joliment les exigences du ventre. Là d'où vient ce trouble qui suscite l'attention au réel et convoque justement le travail de la pensée. Mais je sais aujourd'hui que c'est ce à quoi il faut s'employer, que la philosophie telle que je la souhaite demande cette forme de courage. Penser ailleurs, penser autrement, mais penser à partir de soi, en acceptant de faire confiance à ce qui du réel nous retient, nous empêche de dormir et nous hante, nous émerveille aussi, pour le soumettre à examen et sentir en soi les effets que produit ce travail de la pensée, les déplacements qu'il opère, les transformations du rapport au réel que la découverte de certains concepts charrie avec elle. Voilà donc où j'en suis arrivée après toutes ces années, à l'idée que la philosophie est d'abord attention à ce qui nous arrive, qu'elle est un mouvement de reprise permanente dans et par le langage dont la visée est notamment la transformation de soi. D'une certaine manière, je suis ainsi revenu au point de départ, au grec, à la leçon de Socrate, qu'il m'aura fallu main des tours pour enfin comprendre et habiter. La philosophie est visée de la vie bonne, laquelle prend la forme de la vie examinée. Mais qu'est-ce à dire exactement ? Qu'entendre par ces termes d'examen et de transformation de soi à l'aide desquels j'essaye de définir la philosophie telle que je la pense, telle que je l'espère et telle que j'essaye de la pratiquer ? Car on pourrait harguer que toutes les philosophies particulières que l'histoire occidentale a produites, et peut-être n'y a-t-il en fait que des philosophies particulières, comportent ces deux dimensions. Il me faut donc à nouveau préciser mon propos et pour cela continuer de situer ma parole au sein des voix multiples qui m'ont aidée progressivement à comprendre ce que j'attendais de la philosophie. Pour ce faire, je reviendrai sur deux rencontres qui ont déterminé le sens pris par mes recherches et ce qu'il me paraît important de porter en philosophie aujourd'hui. Ces deux rencontres, ce sont celles de la philosophie sociale et de la théorie féministe, qui ont en commun une même exigence, penser la transformation de soi comme un processus politique, penser la transformation politique au prisme de celle du sujet. Revenons donc en arrière. Se transformer soi-même, trouver le moyen par la compréhension qu'offrent les concepts, ces prises de vue inédites sur la réalité qui en font surgir le sens et les possibles, d'habiter le monde, de construire avec lui une relation à peu près apaisée. Cette conception de la philosophie comme thérapeutique, comme pratique éthique, s'est progressivement imposée à moi et je continue de penser qu'il s'agit là d'une manière pertinente et importante de la considérer. Il m'est cependant vite apparu qu'une telle démarche n'avait de sens qu'à reposer sur un double mouvement qui la rendait structurellement paradoxale mais féconde pour cette raison même. s'il est clair qu'on ne peut ni ne doit sans doute tenter de penser le monde indépendamment de soi comme si nous n'étions pas partie prenante, il est clair aussi que l'on ne peut comprendre ni tenter de transformer ce qu'on est soi-même sans en même temps comprendre et tenter de transformer ce qu'est le monde auquel on appartient. C'est cette intuition qu'ont permis de formaliser l'ensemble des conceptions relationnelles de la subjectivité que le XXe siècle a produite qui m'a poussé vers la philosophie politique. Une intuition et aussi bien sûr une inquiétude, un doute, peut-être même un soupçon qui traverse toute la pensée critique et que l'on trouve formulée par exemple par Adorno dans ses Minimum Moralia ou en écho par Judith Butler dans un récent texte sur la vie bonne. Est-il possible de mener une vie juste dans un monde injuste ? Ou, plus radicalement, est-il possible de mener une vie bonne dans un monde faux ? Cette question, elle ne s'est pas immédiatement présentée comme telle. Elle a d'abord pris la forme plus classique d'une réflexion sur les conditions et les formes de la société juste. On ne choisit pas en effet les termes de sa première socialisation philosophique. J'ai été étudiante au début des années 2000 au moment de ce qu'on a appelé le renouveau de la philosophie politique. Longtemps éclipsée par la domination de l'utilitarisme dans les pays anglophones et de la théorie marxiste dans les pays européens, la question de la justice sociale est redevenue centrale dans les débats philosophiques. Des auteurs comme John Rawls, Michael Walzer ont remis à l'honneur les questions de savoir quelles institutions, quels principes, quelles formes de distribution définissaient une société juste. Et ils ont, dans des œuvres magistrales, dessiné les contours de ce qu'était une société juste. C'est par ces travaux que je suis entrée dans la philosophie politique. Et si je n'ai jamais remis en cause l'idée que c'est dans sa contribution à la construction d'un monde plus juste que la philosophie pouvait trouver sa plus haute justification, j'ai progressivement acquis la conviction que la philosophie politique déployée par ses auteurs, celle qu'on appelle parfois la philosophie normative, qui se donne pour tâche de décrire et de justifier une certaine conception de la société juste, n'était pas la philosophie politique que je voulais pratiquer. Certes, on peut harguer que pour identifier les injustices et promouvoir la justice, il nous faut non seulement savoir en quoi celle-ci consiste et surtout être capable de la justifier aux yeux d'autrui. Dans cette perspective, la définition idéale de la justice doit donc précéder la critique des injustices réellement existantes. Parallèlement, le philosophe hérite d'un rôle de choix puisque c'est à lui que revient de dire ce qu'est la justice. et ainsi de guider ou d'éclairer l'action politique. On comprend le pouvoir de séduction d'une telle vision de la philosophie politique qui, en subordonnant le politique à la philosophie, soustrait la philosophie à la considération de sa contingence et referme la question de ces lieux, formes et modalités d'énonciation. Mais que d'oubli, que de silence, que d'aveuglement aussi une telle conception peut produire dans son sillage ? Et de quel hubris est-elle l'expression ? Car, après tout, qui est le philosophe pour prétendre savoir ce vers quoi il faudrait aller et ainsi mettre fin au débat ? Ou, pour le dire dans les termes de Jean-Michel Salanskis, qui me posa amusé cette question en forme d'énigme quand j'arrivais à l'université de Nanterre, alors jeune doctorante, vous pensez vraiment que l'on peut vouloir à la place des gens ? Ce sont des théoriciennes féministes qui m'ont permis de comprendre ce qui ne tournait pas rond dans cette philosophie politique-là. Ce sont elles aussi qui m'ont mis sur la piste d'une autre forme de philosophie politique qu'on appelle parfois philosophie sociale et dans laquelle je m'inscris maintenant. Iris Young, Nancy Fraser, Judith Butler, Carole Gilligan, Johan Tronto, Eva Federquittet, puis plus tard et là encore par un étrange effet de socialisation académique, Simone de Beauvoir, Colette Guillemin. Ces femmes m'ont appris que l'on pouvait poser autrement la question de la justice en partant des expériences vécues de l'injustice, de ce qui nous heurte, de ce qui nous met en colère et qui trouve d'abord à se dire dans des langages plus diffus, plus ordinaires, moins articulés et systématiques que le discours philosophique traditionnel. Elles m'ont appris pour reprendre le beau titre d'un beau texte d'Eva Federquittet que le personnel est politique et philosophique ou pour faire écho à ce que je disais plus haut que si nous devons nous transformer nous-mêmes c'est parce que nous sommes d'abord formés dans et par un monde injuste et que nous devons aussi et par conséquent chercher à le transformer et que si réellement nous donnons à la philosophie la tâche de participer à ce processus de transformation alors c'est la philosophie elle-même et le rapport que nous entretenons avec elle que nous devons transformer également. Car dans le déploiement de la parole philosophique et jusque dans celle qui prétend énoncer ce qu'est la justice peuvent se réitérer des formes de violence et se reproduire des injustices. Quand par exemple la philosophie politique pense ce que serait une société juste en partant du présupposé que nous autres êtres humains nous définissons d'abord par notre rationalité et notre autonomie quand la philosophie politique oublie que nous sommes d'abord des êtres vulnérables qui dépendons de formes complexes d'attention de soins et de reconnaissance pour advenir en tant que sujet alors forcément elle rejette dans ses marges les questions dont nous savons pourtant qu'elles sont cruciales et particulièrement en ce moment. Que serait une juste organisation du travail de soins ? A quelles conditions politiques mais aussi économiques sociales symboliques pouvons-nous penser une société dans laquelle le soin donné aux uns ne reposerait pas sur l'exploitation des autres ? Une société dans laquelle toutes les vies conteraient. Voilà donc ce qu'elles m'ont appris qu'il fallait s'efforcer d'ajuster le discours et la pratique philosophique à leur objectif éthique et politique d'émancipation qu'il fallait aussi reconnaître que le discours et la pratique philosophique n'étaient dans la poursuite de cet objectif qu'une voie VOIX et VOIE possible ni la seule ni la meilleure elles m'ont appris autrement dit que la condition à laquelle le discours philosophique peut trouver une effectivité et qu'il renonce aux privilèges que l'on veut souvent lui accorder. Le discours philosophique n'a pas de privilèges. Il ne sait pas plus qu'un autre et sans doute même moins. Il est simplement ce mouvement de reprise permanente, de remise au travail de ce que nous croyons et pensons. Mouvement suscité par l'inquiétude et les saillances du réel qui produit parfois à travers les concepts qu'il invente et agence de nouvelles prises sur ce réel. Un mouvement qui ne peut donc trouver corps de lui, son matériau, sa finalité et le ressort de son déploiement. Nul besoin de dire que le discours et la pratique philosophique ainsi conçue n'ont pas fondamentalement besoin de l'université pour se déployer. Ils sont à l'œuvre dans nombre de pratiques sociales. Partout où des gens constatant que nos formes d'attention et d'indifférence au monde sont déterminées par les manières dont nous le pensons s'emploient à inventer des langages pour le dire autrement. Pourtant, la philosophie telle qu'on la pratique à l'université qui se caractérise notamment par le fait qu'elle a le temps et l'occasion de se demander ce qu'est la philosophie a sans doute un rôle à jouer dans la défense de cette conception non disciplinaire pour ne pas dire indisciplinée de la philosophie et ce pour trois raisons. La première est que l'université peut être quand les conditions sont favorables un lieu de transmission et que celle-ci constitue une occasion toute trouvée pour expérimenter les effets transformateurs de la philosophie et simultanément pour penser les conditions auxquelles la philosophie peut être transformatrice. La deuxième est qu'elle peut être un lieu de coopération c'est-à-dire un lieu où l'on expérimente l'intrication de l'amitié et de l'apprentissage où la confiance faite à des personnes particulières avec qui l'on partage l'amour de la pensée mais aussi du temps des espaces peut permettre de créer ces déplacements sans lesquels nulle compréhension n'est possible. La troisième est qu'elle est aussi un lieu d'interdisciplinarité et que la philosophie dans la mesure où elle veut éviter de réitérer sans cesse les mêmes exclusions n'a pas d'autre choix que de s'ouvrir à autre chose qu'elle-même et de reconnaître sa dépendance intime à cette altérité renoncement à toute position de privilège là encore. Il faut donc dire à la fois que l'université n'est pas le seul lieu où se pratique la philosophie et que nous autres universitaires n'en avons pas le monopole mais que l'université importe pourtant en tant que lieu où se pratique la philosophie et qu'à ce titre nous devons en prendre soin. Je voudrais terminer en donnant la parole à l'une de celles qui m'ont aidée à trouver une voie en philosophie en me convainquant que la manière dont elle était le plus souvent représentée et actualisée comme l'affirmation d'une subjectivité impérieuse et souveraine capable de briller et d'en imposer n'était ni la seule ni peut-être la meilleure. Dans l'étude et le roué Michel Le Duff écrit au sujet de la philosophie la chose suivante il y a dans la philosophie telle qu'elle se présente un élément qu'il faut intérioriser pour se poser comme celui qui va faire oeuvre et se ranger à l'avance dans le camp de ceux qui ne vont pas répéter la philosophie des autres mais produire la leur. Cet élément est une sorte d'affirmation de soi comme surconscience lumière surplombant les autres ou tout autre affirmation que les femmes et bien des hommes ne peuvent ni ne veulent assumer. Il resterait donc à déterminer s'il est possible de l'abandonner non tant pour inventer une autre forme de philosophie que pour tester le pouvoir créateur de l'abstention. D'un point de vue théorique qu'est-ce qui se produit quand on laisse tomber le projet de la systématisation clôturante et d'un point de vue relationnel est-il possible de trouver dans l'abstention les conditions d'une communauté et d'une communauté telle qu'hommes et femmes puissent y communiquer. Pour évoquer cet autre horizon de la philosophie et le désir d'une telle communauté Michel Ledeuf emploie le mot d'utopie. Ainsi elle nous invite à nous déplacer à nous abstenir peut-être finalement de répondre à cette question qu'est-ce que la philosophie ? Car il se pourrait bien que ce qui importe en définitive soit moins de savoir ce qu'elle est que d'imaginer ce que nous voudrions qu'elle soit et d'espérer dans son devenir. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une très belle soirée. Merci Marie. Merci Marie Garraud. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Marie Garraud.